Un an depuis mon premier mois drama sur la chaîne Décalé, c'est fou ce que le temps passe vite. Et il y a eu enfin des sorties qui étaient attendues depuis longtemps. Pendant que certains et certaines ont pris leur quartier d'été, c'est peut-être l'occasion de faire le plein de dramas. Alors on s'en remet une petite dose, comme un bon sprit sans terrasse, avec plein de petits nouveaux, tout choupi en plus. Alors que demande le peuple drama ? Bonjour, bienvenue sur Décalé. C'est parti, les temps ! Lost You Forever, saison 2. Étais-je contente de revoir les persos de la suite de ce drama chinois ? Oh que oui ! Étais-je préparée à morfler ? Oh que oui également, car j'ai lu le livre en plus, donc je savais que ça sentait le pâté pour mes chouchous. La qualité est-elle au rendez-vous et l'attente en valait-elle la peine ? Oui et non, c'est compliqué. La série a souffert de trois facteurs à mon goût. 1. La législation qui a nécessité de couper en deux saisons cette série, et je ne sais pas pourquoi, mais leur découpage est pourrie. 39 épisodes en première saison, 23 en deuxième, ça fait trop léger pour cette deuxième saison, qui a subi un charcutage éhonté, sans qu'on comprenne pourquoi, dans la mesure où on aurait pu avoir 30 épisodes. Aurait-ce été nécessaire ? Je ne sais pas, mais il y a de vrais problèmes de rythme, et paradoxalement, alors que c'est plus court, et ben ça traînasse, alors qu'il se passe pourtant des choses riches en émotions. 2. La manière dont les persos et l'histoire ont été réécrits, avec un changement assez radical par rapport aux persos du frangin. 3. L'héroïne elle-même, qui est de plus en plus passive et chouineuse, non pas que Yang Zhe l'interprète mal, mais après son intro dans la première saison, ça pique vraiment les yeux de voir la dévolution du personnage de Xiao Yong. On est à fond pour le harem inversé, mais à un moment, elle n'existe plus qu'à travers les mecs de sa vie en fait, et comme elle n'en comprend en fait aucun, ça fait quand même d'elle une sacrée gourdasse. 4. Néanmoins, je ne peux pas ne pas mettre cette série dans les tops, car outre sa production toujours de grande qualité, elle nous donne des performances d'acteurs absolument incroyables, et des scènes d'une belle tension, avec en ce qui concerne les personnages masculins, deux types que j'adore vraiment, même si la série m'en a gâché un et tué l'autre, mais pour celui-là, je m'y attendais, et au moins, il a été royal à ce moment-là. J'ai prévu un épisode spécial sur l'analyse de la série, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes à discuter, mais je vais pointer quelques trucs quand même. Pour le pitch, eh bien, Xiaoyu navigue à vue entre les projets de mariage à gauche et à droite, qui vont pas bien se passer, tandis que Zhang Suan, son gogeux, devient le maître du monde, mais a son grand chagrin ni du cœur et ni de la culotte de l'héroïne. Par contre, il nous fait des scènes de dingueries, sous l'œil toujours vigilant de Papy Cockblock, comme l'ami récoré, est toujours là au bon moment. Touche Anding continue à jouer les carpettes, et le flanc, bah, on va continuer à pas le calculer. Reste l'objet du désir, Xiaonglio, qui boude dans sa moule toute la série, avant de nous faire un final qui va nous fracasser le cœur et qui m'a laissé quelque peu en dep. Comme la censure est passée par là, le frangin qui incarne la réunification pour le bien commun se doit de devenir au-dessus de tout soupçon et fidèle à son devoir, ce qu'il n'était pas vraiment dans le roman, et on nous change des éléments d'intrigue en supprimant au passage quelques chapitres, ce qui m'a passablement énervée. Mais ça reste un spectacle ultra romantique, dans l'extravagance de son univers et de ses sentiments, avec des anti-héros aux petits oignons, même si l'héroïne y perd un peu de sa superbe. The best day of my life. Oh, la jolie petite chose que j'avais pas du tout vue venir pour ce drama chinois. Une jeune fille que ses parents poussent à se marier sans grande réussite retombe au boulot sur son ancien camarade de table au bahu, un garçon forcément beau et brillant qui lui faisait la gueule et qui a disparu du jour au lendemain. Devenu le patron de la boîte avec lequel la compagnie de la fille fait affaire, il a aussi changé de nom et n'a pas l'air de la reconnaître, et la nana va faire des pieds et des mains pour essayer de gauler son identité. Suite à une soirée bourrée au boulot, une photo malencontreuse va faire penser qu'ils sont en couple, et ça part sur une cohabitation et contrat de mariage avec un chat tout chouchou commun dans l'affaire, et comme dans 99% des cas de ce genre de scénario, le type est en fait amoureux de la fille depuis le début, mais n'avait pas pu se déclarer. Le couple est adorable et on en redemande ainsi que du chat. On continue avec My Sweet Mobster. Ce drama coréen est passé tout près des tops, mais comme la plupart des séries coréennes à mon goût, il a fini par se faire diluer par trop de longueur, grosso merdo pour moi c'est devenu barbant à partir de l'épisode 13. C'est bien dommage car c'était au début plein de fantaisie et vraiment très drôle, pour cette histoire où une jeune femme qui fait des contenus pour les enfants se retrouve associée avec une bande de mafieux et truands en pleine rédemption, et va cohabiter avec eux un peu comme Blanche-Nage et Les Sept Nains. Franchement difficile de faire moins inquiétant que cette petite bande entre bolos et bogos, à commencer par le chef, sa voix grave de mafieux italiens façon le parrain, mais chaste comme une jeune donzelle et d'une grande pureté de cœur. Ça part pas très bien entre eux puisqu'elle fait foirer leur campagne de marketing de leur boîte de saucisses à destination des mômes, et envoie le mec à l'hôpital, mais ça va vite faire des étincelles et la naïveté du mec donne de bons moments de cocasserie. Sachez que comme les trois quarts des séries coréennes, la miss recherche un petit garçon qui l'a protégé dans son enfance malheureuse, et qu'évidemment ça va tourner autour d'un triangle amoureux basé sur un quiproquo. Tous les acteurs sont vraiment chouettes et gratinés, il y a une bande originale sympa, et apparemment le succès de la série en Corée aurait lancé un débat sur la réhabilitation des criminels, et la manière de regarder les anciens détails. As Beautiful As You, encore une série chinoise où un chat joue un rôle dans la relation du petit couple, et j'avais grand plaisir comme toujours à retrouver Seven Tan, qui est une de mes chouchoutes, même si, je vais être honnête, Sukai confirme dans cette série pour moi, après Best Choice Ever récemment, qu'il a fait d'énormes progrès dans son jeu et son charisme. Je suis toute étonnée, mais c'est vraiment pour l'instant sa meilleure performance pour moi, et il est, c'est incroyable, mais bougrement sexy. Était-ce juste l'alchimie avec sa partenaire qui est excellente, ou est-il enfin touché par la grâce ? C'est encore une histoire de retrouvailles pour d'anciens camarades, ici de fac et non de bahut, où le mec avait flashé sur la fille, mais n'avait pas eu le temps de se déclarer, car son papy Cockblock l'avait expédié faire ses études en Allemagne, où on va passer d'ailleurs de nombreux moments dans la série. Guten Tag. Autant le type n'a jamais pu oublier la fille, tandis qu'il devenait un affûté patron d'entreprise, aidé en cela par le pognon familial, autant la nana a continué pépère son petit bout de chemin et s'apprête à la fois à travailler sur des projets de robots médicaux et à se fiancer avec son chéri depuis plusieurs années. Faisant semblant, comme dans la précédente série mentionnée, de ne pas la reconnaître, il va tenter de se la récupérer par plusieurs moyens, et malgré ce côté intrigue classique pas forcément crédible, et pas forcément recommandable, je tiens quand même à dire que la série gère les relations entre les persos de manière très naturelle, avec une communication qui n'évacue pas les difficultés, une vie sexuelle saine et adulte, et va même plusieurs fois adresser les problèmes de harcèlement sexuel au travail. Mon regret est que ça finit par traîner un peu en longueur, après l'inévitable moment de séparation du couple autour de conflits au boulot, mais les deux tiers de la série sont plutôt réussis, et donnent vraiment de belles scènes entre les deux acteurs. First Love. Ayant apprécié Wang Xing Yue dans The Double le mois dernier, j'ai continué à regarder quelques vieilles séries avec lui, et donc je confirme qu'il est très sympathique dans ce drama chinois en mode bluette à la fac, où une étudiante en médecine qui anime seule un club pâtisserie, est en pleine dèpe en découvrant que l'objet de son affection, auquel elle avait prévu de déclarer sa flamme, sortait en loose day depuis plusieurs mois avec une des amies à qui elle avait raconté son projet. Oh la salope ! De dépit, pour sauver la face, elle se promet de se trouver un beau gosse intelligent, et le hasard la fait tomber sur le mec le plus recherché du campus, une grosse tête qui fait aussi piscine. Les deux font un deal au cours duquel le mec est censé aider la nana à mettre le grappin sur un nouveau cheval, mais voilà, il va se prendre au jeu et craquer sur la fille, et donc miser sur le fait qu'elle ne peut décemment pas faire mieux que lui. C'est mignon et sans prise de tête ni gros drape. Eternal Love Sickness. Bon, faux eunuque à la clé, dont Claire va forcément signer pour jeter un oeil à ce mini-drama chinois, ou reconnaissant la jolie princesse qui l'a sauvée des années plus tôt, un faux eunuque donc, qui fait la pluie et le beau temps à la cour du royaume ennemi à la fille, se la récupère discret alors qu'elle est considérée comme morte lorsque le convoi qui l'amenait dans son mariage arrangé a été attaqué. Comme de plus son pays s'est fait également attaquer, la nana a un gros arc de vengeance et soupçonne le mec d'être mêlé à l'affaire, alors qu'un vilain prince héritier est dans la combine. Et tu penserais que le type dirait simplement tout de suite à la nana qui il est, mais non, si on met son cerveau de côté, et en considérant que c'est quand même qu'un mini-drama, ça se laisse regarder, car on a quelques scènes sympas, notamment lorsque la fille comprend que le type est censé être un eunuque et essaie de faire de la psychologie en se montrant compatissante. Spoiler, ça va juste énerver le mec en fait, hein. J'ai trouvé l'actrice très mignonne et sympathique, même si son perso paraît parfois un peu trop crédule et quiche. When I See You Again. Drama taïwanais qui a quand même un peu vieilli, où un jeune homme harcelé au bahut pour ses lunettes triple foyer, son sourcil Frida Kahlo, ses bonnes notes et son look de naze façon tortue ninja, échapoté et protégé par une jolie jeune fille. Évidemment, il en tombe amoureux, mais elle repousse sa déclaration quelque peu violemment, et le garçon qui a eu un accident en sort traumatisé et quelque peu rancunier. Du coup, quand il retombe sur la nana maintenant qu'il est beau et qu'il a réussi, il est bien décidé à lui en faire voir des vertes et des pas mûres, surtout en la virant de l'auberge héritée de son père qu'elle tient avec ses amis gratinés. Toujours la plus jolie du coin, elle continue de repousser tous ses prétendants, à commencer par le mafieux local qui la harcèle, mais alors que les deux persos se recroisent, se pourrait-il pas que l'affaire était un gros malentendu ? Et le loulou ne risque-t-il pas de retomber un amour bien plus vite et bien plus profondément qu'il ne l'était auparavant ? On y retrouve les charmantes faussettes de Jasper Liu, que je comparerais à Clark Kent et Superman, tellement c'est évident que c'est le même mec à part pour les lunettes et le monosource. Il y a quelques scènes sympas, mais c'est quand même surjoué et l'histoire avec la mère Beach est franchement trop longue sur la dernière partie. C'est ton classique pauvre fille bichette martyre cendrillon, et puis on a un crapaud qui est devenu un prince, pas très charmant d'ailleurs au début avec elle. Fragments of Killing. Drama chinois de fantaisie avec deux acteurs principaux adorables et qui marchent bien ensemble, où une jeune femme pour rendre service à la fille qui l'avait sauvée trois ans plus tôt en la recueillant amnésique et blessée, va prendre sa place dans un mariage arrangé, et pour le meilleur davantage que pour le pire, vu que le fiancé, un chasseur de démons, est physiquement intelligent et choupi comme tout, et qu'elle fait sa connaissance de manière héroïque alors que tous deux combattent des démons venus saccager la ville. La nana veut aider son prochain, mais n'a aucune force intérieure, et elle est d'une naïveté confondante, ce qui va bien sûr toucher très vite le mec qui était pourtant pas emballé par l'affaire, et lui avait proposé tout de suite de divorcer au bout de deux ans. Bien sûr, l'identité de la jeune fille devient vite problématique, alors que les démons cherchent fréquemment à la tuer, et qu'elle se retrouve à absorber des fragments de cordes de Kilin, un animal mythique chinois cornu qui semble lui donner plus de pouvoir. Donc les amoureux vont s'embarquer dans l'enquête sur la réelle identité de la jeune femme, et donc potentiellement, vous vous en doutez, ils vont être de camp rivaux. Jolie petite bluette avec une galerie sympa de persos secondaires, et le mec est vraiment adorable. Venus and Mars Très court drama taïwanais qui se termine sur une queue de poisson, ou appelle une saison 2, on sait pas trop, où une jeune femme et un jeune homme, deux scientifiques querelleurs, meilleurs ennemis depuis l'enfance et un temps en couple, se retrouvent projetés dans un univers parallèle qui n'a plus vu une femme depuis 300 ans. C'est peu de dire que le postulat a un sérieux coup dans l'aile, vu le nombre de questions qu'il soulève. Ayant apparemment atteint 300 ans plus tôt les capacités de clonage, pourquoi leur société n'est-elle pas plus avancée, et pourquoi n'ont-ils pas cherché à recloner des femmes par le biais d'ADN prélevés, je sais pas, sur des squelettes par exemple ? Pourquoi ne sont-ils pas tous gays ? Pourquoi n'ont-ils pas d'érection, qu'il y ait ou pas de femmes ? Parce que, franchement, on n'y croit pas. Donc, une fois que vous avez posé vos cerveaux de côté, et ben, c'est hilarant, et mille fois plus culotté du côté de Taipei que du côté de Pékin, sans vouloir pour autant froisser mes amis chinois, notamment avec une hallucinante reconstitution de films porno. Bref, c'est un peu cousu de fil blanc, y compris dans sa conclusion, qui refait basculer la fille dans un autre univers. On y retrouve en perso masculin le jeune acteur de Mysterious Love, et bien qu'il ait toujours besoin d'un sandwich, il s'en sort très bien. C'est du crack. Embrace in the dark. Cette rubrique a été inventée exactement pour cette série. C'est un plaisir même pas coupable dans sa trachitude, tellement le mec a un charme roublard ultra craquant dans ce mini-drama chinois, où un mercenaire plus balèze que son 36 fillettes ne le laisserait présumer, vient à la rescousse dans un pays fictif à une jeune fille qui a été kidnappée et est sur le point d'être livrée en pâture au meilleur d'un tas de truands libidineux. Pepper se la récupère à l'esblaise, et comme dans la série Mysterious Love, le couple fait semblant de forniquer dans tous les coins, histoire d'endormir la vigilance des méchants. La mission accomplie, les deux se disent qu'il y aurait peut-être moyen, mais malheureusement, beau gosse perd le numéro de la fille, et bien qu'il soit balèze, il ne l'est apparemment pas, pour te retrouver la fille grâce à internet. Du coup, trois ans s'écoulent, et les voilà qui retombent l'un sur l'autre, alors que la nana se fait passer pour sa sœur jumelle, afin d'enquêter sur la mort de cette dernière dans un accident de voiture suspect, au sein de la boîte où travaille beau gosse, tiens tiens ça tombe bien, et aussi l'ex gentil, et bien que pas à lunettes de la sœur. Presque au zèv de l'intrigue, on est juste en train de baver devant le nombre de scènes porno chic, vaguement BDSM, et la tension sexuelle du couple, y compris, ce qui est inédit pour moi à ce jour dans les dramas chinois, deux quiproquos autour de petites gâteries. C'est du jamais vu. Hallucinant, mais un pur régal, que ce jeu du chat et de la souris, avec un thème musical assez prenant, et une très prometteuse révélation, que le petit jeune. Bon voilà, c'est un festival de chaudes patateries, on n'y vient pas pour l'intellect. Flame Bride, drama chinois, est républicaine, donc vous le devinez, complot et vengeance au manoir, le mec est un très joli garçon, on va pas lui enlever ça, et il est très vénère, parce que sa fiancée l'aurait trahi, pendant qu'il était au combat. Déclaret mort, il revient avec une opération de chirurgie esthétique au poil, comme les dramas en ont le secret, ce serait pratique pour de nombreux acteurs, si c'était vrai dans notre vie réelle, et il est bien décidé à en faire baver des ronds de chapeau à la nénette, qui bien sûr, ne l'a pas vraiment trahi. Amourenne au rendez-vous, un scénario qui rappelle parfois Too Late to Say I Love You, mais version AliExpress, c'est de la relation hyper dysfonctionnelle, avec peu ou prou les mêmes situations de jeter de lit, plaquer mur et attache-moi sans hésitation, que dans le drama précédemment évoqué, mais on était quand même dans la version choupie, alors que là, bah c'est du toxique à fond. Sitôt consommé, sitôt oublié, mais pour les fanas du genre, bah ça en fait un de plus. Décevant. J'ai rassemblé sous cette rubrique quelques dramas qui présentent parfois des choses très bien, mais ont quand même raté le coche par leur longueur, leur maladresse, ou leur fin ratée, et puis aussi des trucs très beufs. Snowfall. Ce drama chinois R-Républicaine était très attendu depuis un bail, parce qu'on y retrouve Vengo Gao, inoubliable d'engroi des dunes, en vampire, c'est pas banal, et je tiens tout de suite à dire qu'en effet, le coup d'œil en vaut la peine. La production de cette série est de grande qualité au niveau des costumes, des décors, de la photo, et il y a une ambiance vraiment unique et réussie dans cette histoire, il y a une vraie esthétique. Je suis complètement en amour du look nat, mais pas crâne rasé, de Vengo, ces robes longues qui tranchent au milieu des costards R-Républicaine, et ça aurait parfois des allures du Dracula de Coppola et d'entretien avec un vampire dans certains éléments de costumes et de mise en scène. Mais, bah, il manque sacrément de sex appeal et de romantisme aussi, et c'est bien dommage, parce que du coup, ça ne décolle jamais vraiment, et ça a une fin vaguement titanique qui m'a honnêtement dégoûtée. Donc, un mec a été contaminé par sa belle-mère sous la paille de Ching et cent ans plus tard, balade sa belle allure blasée en tant que businessman de bonne réputation. Parce qu'il a beau être un vampire malgré lui, comme le Louis de Hanreis, il tient à son âme. Il est bien sûr très seul, hormis pour la compagnie d'un jeune homme médecin, et recherche son jeune demi-frère qui était vampire de famille par sa mère. Il tombe sur une jeune fille aveugle, martyrisée par sa famille, et se prend de pitié pour elle, tandis qu'elle, évidemment, s'attache à son nouveau protecteur. Bien que ce soit censé être une histoire d'amour entre ces deux personnes, tu tournes quand même beaucoup plus autour de l'adoption de la gamine d'un entretien avec un vampire, tellement la jeune femme est traitée comme une précieuse gamine à choyer et gâter, davantage que comme une femme de chair et de sang, mais comme à certains moments ça part quand même sur des éléments plus matures, ça biaise quelque peu, et du coup ça donne une relation finalement pas très claire et pas très satisfaisante. Est-ce que la différence d'âge des acteurs a joué là-dedans ? Est-ce la censure ? Je ne sais pas, mais c'est très frustrant et du coup ça manque d'un vrai souffle ou d'un vrai angst, alors qu'il y avait carrément moyen et que l'acteur joue vraiment très bien et a toujours cette allure incroyable qui me le fait comparer à chaque fois à Carrie Grant. Je suis restée sur ma faim et c'est quand même pas de bol pour une histoire de vampire. The Princess Royal Jungling He continue son ascension dans l'univers drama mais je persiste à dire qu'il faut lui donner des rôles complexes et vaguement tordus et bien que cette série aurait pu avoir ce potentiel et donne parfois d'excellentes scènes, et bien c'est pas complètement le cas et il reste le genre idéal des familles, ce qu'il est peut-être dans la vraie vie, mais depuis Kuning Palace, je crois que c'est une erreur pour lui de miser sur ce genre de personnage. L'actrice Angel Zhao est d'habitude très bien mais je n'ai pas trouvé que c'était vraiment le cas là-dedans ni que leur duo était très réussi, encore plus ici dans ce postulat que les personnages sont en mode seconde chance et qu'ils sont censés avoir l'expérience d'adultes de près de 40 ans dans des corps de jeunot de 20. Franchement, parfois on se demande. Le pitch, la princesse royale est en bisbille depuis plus de 10 ans avec son époux autour de Kiproquo d'hiver et le couple est séparé de corps alors que la princesse passe tout son temps en compagnie d'un autre homme qui, fort heureusement, a été castré quand sa famille est tombée en disgrâce. Or, après une visite de son époux, la princesse, déjà pas bien en point, réalise qu'elle a été empoisonnée et ordonne aussitôt l'exécution du mari. Et là, c'est le choc car leur mort les renvoie juste avant leur rencontre et leur fiançaille et voilà donc l'occasion pour la princesse de potentiellement refaire sa vie avec le nuque pas encore castré. Évidemment, les deux anciens époux se recroisent et jouent au chat et à la souris en se testant lorsqu'ils commencent à soupçonner que l'autre a également gardé ses souvenirs. Qui a tué la princesse sera évidemment le fil rouge de l'histoire avec tous ses complots de cours et de pouvoir et le couple aura-t-il cette fois l'occasion de mettre de côté ses rancœurs et ses malentendus. Quelques excellentes scènes mais j'ai énormément zappé et pas accroché plus que ça aux personnages. Delicacies Destiny que vous pouvez trouver sous le titre Amour et autres délices sur Disney+, un drama chinois assez court presque un format coréen qui a été accusé d'avoir pompé justement à la grosse série fluff coréenne The Jewel in the Palace. Il y a quelques raisons de regarder cette série Wang Sing Yue tout jeune alors en prince hérétique à précieux Jackie Lee en perso secondaire qui fait une apparition mais surtout pour son food porn puisqu'il s'agit d'une série cuisine au palais Per Yon Ming où une jeune femme ambitieuse rêve de devenir chef des cuisines impériales se retrouve au fourneau du prince héritier qui a besoin d'un sandwich et qu'on lui remonte le moral se frite avec lui puis s'amourage et va devoir choisir entre devenir princesse héritière et renoncer à son rêve personnel ou poursuivre ses ambitions et renoncer à l'amour. Il y a des moments très sympathiques mais c'est pas officime non plus et ça devient très embrouillé vers la fin entre des allers-retours interminables d'un coup c'est oui d'un coup c'est non encore compliqué par une soi-disant fin alternative. Bref, la production est propre et plein de persos secondaires sont sympatoches les costumes sont chouettes et surtout les petits plats dans les grands mais j'ai pas été emballé plus que ça. Par contre, je salue de manière très positive le fait que Disney propose des dramas chinois ce qui est une excellente initiative de leur part on souhaite qu'ils continuent. First Marriage autre drama républicain apparemment le genre a le vent en poupe en ce moment pour ce mini-drama chinois quelque peu bordélique avec une jumelle qui prend la place de sa sœur dans une ambiance vous connaissez le refrain vengeance au manoir d'ailleurs toujours le même manoir car la sœur a été butée par les vilains japonais avec lesquels fricotent le mari en fauteuil roulant et à lunettes vous connaissez aussi le refrain et la nana est bien décidée à trouver toutes les preuves de cet assassinat ce qui lui fait croiser la route du demi-frère physiquement intelligent et s'africote autour d'intrigues de vilains japonais et de trafic d'opium en se cachant dans les couloirs il y a quelques petites scènes bien réussies et un pz beaucoup plus tauride que des grosses productions n'ont même pas les coronesses de nous proposer mais c'est quand même pas folichon dans le jeu et l'histoire Crush et le dernier de la série de drama chinois républicain du mois où un mec et une fille que tout le monde prend pour frères et sœurs sont occupés à planifier une vengeance contre la famille qui serait responsable de la mort de la maman de la fille qui avait adopté le garçon alors livré à lui-même dans les rues le minot avait juré de protéger la fille et de lui trouver un bon époux plus tard et donc le voilà dans le conflit torturé par un amour vaguement coupable pour la jeune femme qui, pas de bol pour lui le poursuit de ses assiduités le mec veut rien entendre because serment à la mère et projet vengeance mais ne prend pas très bien que la fille fricote avec le fils de l'ennemi on est dans le tordu même si pas incestueux dans les faits c'est surtout que c'est un gros bordel innommable et que c'est pas super bien joué mention spéciale aux métaphores de fleurs mouillées pour les scènes de cul entre les persos alors ça je dois dire que ça m'a bien fait rire en plus on en a deux fois et ça y va à fond dans le porno de la main ce qui est toujours quelque chose de bien quand même comme quoi on peut toujours sauver quelque chose dans n'importe quel drama The Unexpected Marriage ce drama chinois partait très très bien pour moi avec un petit acteur craquant tout plein qui me fait beaucoup penser à un de mes petits chouchous une princesse à la réputation de porter la poisse puisque tous ses fiancés font une mauvaise fin elle est un peu désespérée de trouver le bon cheval en tout cas un mec qui parvienne à survivre mais voilà que débarque un projet d'alliance de mariage avec le royaume voisin qui menace le pays d'invasion et si la nana est pas emballée la cour se dit que c'est un bon moyen de faire d'une pierre deux coups débarque l'ambassadeur avec son équipe et son canard sous le bras chargé de négocier la noce et il se trouve que c'est je te le donne en mille et mille le fiancé potentiel qui voulait profiter de l'occasion pour espionner l'ennemi il va bien évidemment tomber amoureux de la miss tout en lui cachant son identité et il y a plein de moments adorables entre les deux persos qui forment un très joli petit couple malheureusement alors que ça pouvait donner du potentiel goodbye my princess en moins tragique puisque même si le mec projette d'envahir le pays de la miss on est quand même dans une ambiance comédie ça traîne en longueur et ça devient barbant et donc bah c'est bien dommage les Ning Yidor meilleur acteur Zhang Wan Yi malgré quelques maniérismes encore à corriger il fait une magnifique performance en amoureux contrôle freak frustré par le devoir d'état et c'est un bonheur de le voir dans cette saison prendre la main alors qu'il devait arborer un masque de semi-indifférence sur la saison 1 et donc se faisait beaucoup moins remarqué que les deux autres loulous même si parfois ça craquait aux entournures ici le masque tombe enfin et Langst est bien servi bien frappé même si son perso de vilaineuse croche a souffert de la réécriture sur le scénario Meilleure actrice Yang Zi là aussi même si le perso féminin de Xiaoyu a souffert d'une perte d'autonomie Yang Zi a quand même des scènes extraordinaires où elle te déchire bien le cœur et a de l'alchimie avec tous ses partenaires ce qui te rend la tâche d'autant plus dure en terme de ship je la trouve toujours éminemment sympathique et nulle surprise qu'elle soit une abonnée de cette catégorie où je l'ai déjà souvent citée et où elle risque d'être citée à l'avenir meilleur acteur dans un second rôle Tan Tian Zi évidemment que je l'attendais de pied ferme dans ce rôle de Xiang Luo qu'il a su magnifier avec une élégance folle et là vous ne serez pas déçu sur l'anti-héros romantico tragique parce qu'il va vous faire verser votre larmichette un rôle magnifique et l'acteur a d'autant plus de mérite que l'essentiel de la saison 2 se passe sans lui tandis qu'il bout dans sa moule il parvient à voler quelques belles scènes et je dirais qu'il a vampirisé sans trop de mal la fin de la série dont il reste quand même le meilleur élément et la grande révélation Meilleure actrice dans un second rôle on va partager entre une abonnée également de la chaîne dans cette catégorie la toujours pétillante et sympathique Jacqueline dont le petit tour dans Delicacies Destiny m'a ravie au plus haut point je vais également mettre en lumière la très jolie Maggie Ruang éternelle Sue Dean de Ten Miles of Peach Blossoms ah oui oui c'était la megabitch dont Yeroy ne voulait pas et qui est également rejetée par Kenny dans Princess Agents décidément la pauvre recalée par tous les beaux gosses et qui dans Snowfall bien que je n'ai pas particulièrement suivi son arc avec les deux loulous secondaires est remarquablement mise en valeur c'est une actrice intéressante qui mériterait à mon avis un bon premier rôle meilleure musique dans des styles très différents je ne peux pas ne pas citer la chanson What the fuck de Xiang Liu Peach Blossom Blood outrageusement drama queen et où le mec se prend pour une rockstar sous les yeux effarés de Xiao Yo mais aussi les nôtres dans une ritournelle qui est malheureusement pour nous très méta et histoire de s'en remettre dans un autre genre l'entraînant thème Beauty de My Sweet Monster qui avait une bande originale assez sympa j'aimerais également faire un clin d'oeil au thème principal de Embrace in the Dark qui est une chanson que j'ai trouvé assez originale en anglais Ah ben voilà le moment que vous attendiez tout un petit canailloute et ben le voilà le spécial torse poil parce que comme c'est l'été les mecs avaient chaud nous aussi et on passait du temps à tomber la chemise et faire des longueurs en moule boule donc nos gagnants ce mois-ci sont First Love ou c'est du méta au niveau du torse poil mes enfants au niveau du torse poil au niveau du torse poil et à l'autre au niveau du torse poil il faut que j'ai trouvé du temps au niveau du port As Beautiful As You, qui permet de revoir son intérêt pour Sukai. When I See You Again et son concours de t-shirts mouillés, toujours une valeur sûre. Flam Bride et son goût pour le porno de l'abdo. Du possiblement homo-érotique tordu dans First Marriage. Dans Snowfall, malheureusement, on tripode des tuyaux au lieu des abdos. Vénus en Mars et son faux porno rigolo. Et Embrace in the Dark, qui a lui aussi du t-shirt mouillé mais pas que. Bon, je vais vous dire, il ne fait pas choquer à la plage. Nos dramas, on le fait au cul ce mois-ci. Car on a un sacré paquet de scènes hautes, je vous préviens. Et même du bisou à Vellalong. Oui, 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 je vous jure. On en est là aujourd'hui dans le monde du drama. Même en Chine, ce n'est pas croyable. Dans les meilleures scènes, dans Princess Royal, on a une tripotée de magnifiques scènes d'engueulade. C'est d'ailleurs ce qui est particulièrement réussi dans cette série. Que ce soit une engueulade sous la pluie, un duel en musique ou une grosse scène de jalousie sur un bateau. Dans As Beautiful As You, la scène assez mignonne dans la voiture. Où le mec est tout content d'avoir enfin sa chérie à côté de lui. La très sympa scène de Paris, où les yeux de Sukai sont tout un programme quand la fille essaye de savoir ce que lui aimerait obtenir s'il gagne. Dans Sweet Mobster, la scène du restaurant et le sexy en cuisine. Dans Fragments of Killing, le mec au bout de sa vie quand il doit partager le lit avec la nana. Ça aussi c'est un classique. Dans The Unexpected Marriage, le mec qui fait semblant d'être bourré, un grand classique aussi, et le coup du lit. Le type est tellement adorable avec ses regards en loose day et ses sourires en coin. Dans Embrace After Dark, on ne sait que choisir, car ce drama est parti pour avoir le Ning Yidor du chaud patate de l'année. Entre le bisou, les plaquets en tout genre, c'est une vraie régalade qui se mange sans fin. On n'en a jamais assez. Le top sera quand même pour Lost You Forever, où c'est un casse-tête de choisir. Évidemment, la scène sur le pont entre Xianglio et Xiaoyu, parce que vivent les scènes de pont chargées pour Claire. Et la scène déchirante où il cherche à se faire tirer dessus par elle et va lui guérir sa blessure en baisant ses plaies. Ah bah, ça m'a trop rappelé la scène hyper érotique que j'adorais dans la saison 1. Bon bah là, malheureusement, la fille est dans le coma. Mais c'était magnifique à voir et faisait bien pendant à cette scène. Waouh, quelle sensualité et comme c'est frustrant quand même du coup. Mais je serais Team Geuge all the way dans la saison 2, même si Xianglio m'a beaucoup fait pleurer. Car les meilleures scènes pour moi sont celles avec Xiangxuan. Entre une beuverie confession cassée par Papy Cockblock, un plaque et chaise. Le moment magique où il manque de l'embrasser alors qu'elle a les yeux fermés. Et les deux poignantes scènes d'engueulade entre les deux, entre amour et haine. Ok, tout n'était pas top, mais alors ça c'était royal. Voilà, bah c'est tout pour ce mois-ci. Merci d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos coups de cœur, coups de gueule ou wishlist du mois. Bienvenue peut-être à tous les nouveaux abonnés qui sont en train de découvrir la magie des dramas asiatiques. Et on se retrouve le mois prochain. Bon beach watch.